Partez à la rencontre des brasseurs des Hauts-de-France. Aujourd'hui, la brasserie Brassecourt à Prouvi. J'ai un bagage de maître brasseur. J'ai eu l'occasion aussi, de par mon expérience, de travailler dans beaucoup de brasseries françaises et belges. Et donc c'est vrai que j'ai vu aussi beaucoup de similitudes et aussi une marque de fabrique à la belge, si on veut. Et puis est arrivée l'amitié. L'amitié avec un français, un Valencien noir en l'occurrence. Et puis est arrivée au coin du bar de l'idée de créer une brasserie à Prouvi. Et donc cette bière blonde à 5'2 est vraiment destinée pour rafraîchir, pour désaltérer, tout en ayant un caractère très prononcé, une amertume bien soutenue et surtout beaucoup de plaisir. J'ai toujours eu l'habitude de travailler de manière artisanale et traditionnelle. Et donc pour moi, on ne peut pas aller plus vite que le temps. On doit laisser le temps faire. Et donc la qualité pour moi passe par le temps de garde, notamment. Et donc les 3 semaines sont pour nous une obligation dans la fabrication de nos bières. On parle de dérision, un peu à la belge, mais aussi finalement d'humour un peu aussi à la française. La rigolade est arrivée sur ces jeux de mots. On parle de Hop Gun, on parle de Malt & Furious. On a aussi maintenant Red Pool, qui est sorti bière fruitée. Le métier de brasseur est le plus beau métier du monde. Et pour moi, je suis heureux, oui. Je suis heureux, fier de pouvoir pratiquer tous les jours mon métier de brasseur. Il y a des belles années qui se profilent à nous, parce qu'on est ici dans une région très riche. Très riche en brasserie, très riche en variété de bière, en qualité de bière aussi. Et puis on a aussi une population qui apprécie les bonnes choses et qui apprécie les bonnes bières. Et donc je pense que le soleil brille dans les Hauts-de-France.